Je crois qu'à l'heure actuelle, on peut dire que la cybercriminalité est un fléau de société, dans la mesure où elle tousse tout un chacun, tous les internautes, monsieur, madame, tout le monde, mais aussi les organismes, les organisations qui utilisent Internet, qui fournissent des services sur Internet, comme les fournisseurs d'accès Internet par exemple, mais aussi les agences gouvernementales, les institutions en général. Donc c'est vraiment apprendre dans sa globalité, et l'expression peut varier en fonction de la victime touchée. S'autoréguler, je n'y crois pas beaucoup, parce que l'autorégulation est toujours celle des acteurs les plus forts. Et là, on peut le voir aussi, une forme d'autorégulation, c'est cette universalisation des technologies, de l'usage aussi des services, avec un empire Google par exemple, pour ne pas le citer, qui est omniprésent et qui est permanent. Et ça, c'est vraiment une prise de pouvoir par les autorités les plus fortes. Donc il faut bien souligner aussi dans les problèmes liés à l'usage Internet, c'est la dépendance, voire l'addiction que nous pouvons avoir à cette infrastructure gigantesque mondiale que nous ne maîtrisons pas du tout. Et ça, ça pose un vrai problème. Mais là, on ne parle pas des usages criminels dans l'Internet, ou de la criminalisation de l'Internet. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cet Internet va permettre la proximité des acteurs criminels auprès de la population et des organisations licites. Alors les organisations licites comme les organisations illicites vont tirer parti de ce fabuleux outil de communication, de mise en relation, puis d'accès à des valeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure de la société de l'information, la nouvelle valeur de société, la culture, est basée sur le patrimoine numérique. des individus, des organisations et des États. Et donc ces valeurs vont être excessivement convoitées, la cible de convoitise par des entités malveillantes. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces informations, comme je viens de le souligner, sont des valeurs. Et ces valeurs, ce sont ces informations personnelles et que certains et certains autres n'hésitent pas à livrer sur des réseaux sociaux, notamment, mais pas uniquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces informations personnelles sont soit livrées naturellement par internautes, soit collectées à leur insu, soit volées à leur insu. Et ça, c'est aussi, pour rebondir sur la première question, une forme d'expression de la criminalité, c'est le vol d'informations plus ou moins confidentielles ou personnelles. Pour ce qui est, revenir à la question par rapport à la police du net, c'est vraiment utopique et ça serait la police de l'entité la plus forte. Et ça, je crois qu'il faut absolument éviter cette situation-là. En revanche, il faut favoriser la coopération entre les polices, comme ça se passe au niveau d'Interpol et d'Europol, par exemple. Donc, pouvoir lutter contre un phénomène transfrontalier international, ça demande une volonté politique forte de chaque État et une collaboration importante, notamment des systèmes de justice et police. C'est-à-dire qu'il faut harmoniser les cadres légaux, puis c'est applicable aussi dans les pays, mais aussi compatible avec un cadre de référence internationale, tel que donné par la Convention européenne contre la cybercriminalité, qui favorise le développement aussi ou qui promeut le développement d'une coopération internationale. Donc, il faut souligner qu'au niveau du Conseil de l'Europe, il y a une grande démarche mis en œuvre depuis de nombreuses années pour favoriser cette lutte et cette volonté politique internationale de collaborer pour lutter contre ce fléau.